Bonjour et bienvenue sur normandadon.com. Je suis Norman Adon. Aujourd'hui, je continue mon tutoriel sur l'ajustement de la scie à bras radial de Walt. Peu importe le modèle, les ajustements devraient être sensiblement les mêmes. Dans le dernier épisode, on vous a montré comment faire la table. Dans cet épisode-ci, on va parler de l'ajustement du bras horizontal, que ce soit le jeu axial, le jeu qu'on pourrait appeler radial, le jeu haut en bas, et aussi le jeu des roulements sur la tête de coupe en fonction du rail à l'intérieur. Donc le premier ajustement qu'on va faire, c'est l'ajustement haut-bas comme ça, parce qu'il ne faut pas avoir un jeu ici. Ne pas confondre le jeu avec le flex de l'ensemble. C'est normal qu'on ait une certaine flexibilité. Les ajustements plus tard vont pallier à cette flexibilité-là. Ce qu'il ne faut pas, c'est avoir un jeu où on entend un petit cognement à l'intérieur, parce qu'on voit que c'est lousse. Donc là, première étape, on débranche la scie. Très important, afin d'éviter les accidents. La sécurité est toujours le premier élément. Surtout qu'on va venir défaire le panneau de commande ici, donc on ne voudrait pas soit attraper un choc ou accidentellement faire démarrer la scie. Comme vous voyez, j'ai enlevé la lame et le garde pour sauver un peu de temps. Vous barrez la tête contre la colonne. C'est important pour ne pas qu'elle se promène, pour ne pas qu'elle tombe dessus pendant que vous défaites l'avant. Donc là, ici, après, vous venez défaire l'avant. J'avais déjà commencé à la défaire pour sauver du temps. Normalement, c'est seulement deux vis à tête plate. Vous pouvez, pendant que vous avez le contrôle des mains, inspecter le filage, assurer qu'il est en bon état. Vous l'envoyez sur le dessus pour l'enlever du chemin. Dans mon cas, j'utilise un petit aimant pour le maintenir là. Là, on peut débarrer la tête. Faites attention, c'est quand même lourd. Donc, attendez-vous quand elle va tomber au bout. Tendez-vous à un bon poids. Voilà. Maintenant, on la place pour avoir le maximum de jeu avec l'extension, parce qu'on va jouer avec la hauteur de la tête. Donc là, on va monter la tête au maximum. Pas la tête, la colonne, excusez. On va la monter au maximum. Voilà. Rendu au bout, vous pouvez revenir d'un ou deux tours, juste pour ne pas qu'il y ait rien de serré à l'intérieur qui pourrait fausser l'ajustement. Maintenant, c'est très important de nettoyer la colonne avant de commencer quelques ajustements que ce soit. Si la colonne est sale, ça va fausser les ajustements. Moi, j'utilise du Jigaloo. C'est un lubrifiant à tout usage qui n'est pas à base de silicone. C'est important de ne pas utiliser du silicone sur ces appareils-là. Ce n'est pas recommandé. En fait, ce n'est pas recommandé par le livre que j'utilise pour faire mes ajustements. D'assez les blés, ils ne recommandent pas les silicones. Donc, je la nettoie avec ça. On peut utiliser des produits Freud expressément pour enlever la gomme de bois ou peu importe. Dans mon cas, je trouve que le Jigaloo est plus économique. Un coup nettoyé, on utilise une huile légère. D'exemple, il y a une machine à coudes. Moi, j'utilise l'huile 3 dans 1, qui est une huile qui n'est pas gommante. Juste une petite huile légère juste pour garder ça bien lubrifié. Puis, vous pouvez en mettre une fois de temps en temps, une fois par jour, mettons. Donc, vous l'étendez avec une guenille. Vous pouvez en mettre un petit peu sur la base ici. Comme ça, quand vous allez descendre, ça va rentrer dedans. Le coup que c'est tout étendu sur la colonne, vous essuyez l'excédentaire pour ne pas que la poussière de bois vienne coller dans l'huile. Évitez les graisses. Évitez tout ce qui peut être collant qui pourrait bloquer des particules de bois dans le mécanisme. Donc, un coup qu'on est rendu à cette hauteur-là, on va dévisser les deux Allen key qui sont ici. Dans mon cas, ce n'est pas des Allen parce que j'ai remplacé les vis. Vous allez défaire les contre-écrous. Dévisser les deux Allen. Ceux-là sont utilisés pour le jeu axial. Donc, c'est le prochain ajustement. Donc là, vous allez vous retrouver avec un jeu axial comme ça en dévissant ces vis-là. C'est normal. Ensuite, vous vérifiez ici, quand vous venez ici, de haut en bas, vous avez un lousse. Vous avez un cognement ou quelque chose, vous entendez un lousse. Une flexion, comme je l'ai dit, c'est pas grave, c'est normal. Donc, par la suite, s'il y a un certain lousse, ici vous avez une clé Allen, un trou pour une clé Allen. Elle, elle est utilisée pour augmenter l'écartement de la tourelle face à la colonne. Donc, je viens ici, je vais la lousser un petit peu. Ce que ça va avoir pour effet, c'est que ça va resserrer la base. Par la suite, je vais resserrer l'ajustement en haut, ici. Dans mon cas, elle était déjà pas mal ajustée. Donc, je n'ai pas besoin de le faire pour l'instant. Dans le bas, dépendant des modèles, le mien il l'a pas, il y a certains modèles qui vont l'avoir. Mais dans ce cas-ci, j'ai pas la vis d'écartement dans le bas. Je l'ai seulement dans le haut. Donc là, j'avais pas de jeu. Je vais descendre, à peu près au centre, juste pour voir où on en est. Là, ce qu'on veut essayer, c'est d'avoir un juste milieu entre serré, mais un bon glissement. Fait qu'il va y avoir un jeu, mais il faut pas qu'il soit perceptible. Faut pas que, quand vous bougez, vous le sentiez, ce jeu-là. C'est sûr qu'il va y en avoir un, parce qu'il faut permettre à la colonne de glisser quand même. Donc là, je me retrouve avec un léger jeu. Je vais descendre complètement. Fait que là, je peux soupçonner, vu que j'avais pas de jeu dans le haut, mais que j'en ai dans le bas, que c'est ma base, ici, qui est pas assez serrée sur la colonne. Ce qui ferait qu'en haut, je suis assez serré, en bas, je suis lusse, donc j'ai un petit mouvement dans le bas. Donc là, je vais descendre jusqu'à la fin du chemin de clé, parce que ça ne vaut pas vraiment la peine d'aller plus loin que ça. Je mets une clé ici à l'arrière. Ah oui, en passant, assurez-vous que votre ajustement, ici, est serré avant de commencer ça, parce que si vous percevez un lusse ici, parce que l'ajustement n'est pas serré, ça va fausser vos résultats. Donc voilà, là, je suis rendu en bas. Là, je vais vérifier encore. Oui, j'ai définitivement un lusse d'environ un demi-millimètre, peut-être, même pas. C'est très petit, quand même, le lusse qu'on va sentir. Donc je vais venir serrer la base, ici. Jusqu'à ce que je ne le sente plus. Là, vous voyez, c'est rigide. C'est très important de vérifier encore le jeu, pas le jeu, mais la tourelle, comment qu'elle glisse de haut en bas, un coup qu'on a fait ça, parce que j'ai quand même joué avec le serrement. Je vais juste m'assurer que toutes mes vis sont bien à côté. Voilà. Donc, on remonte. Là, je m'assure que ça reste fluide. Ça semble bien. Voilà. J'ai plus de jeu. Ça n'est jamais qu'on peut vérifier une fois de temps à autre. Ça va être probablement un de ceux qui vont, avec les vibrations, finir par celui-ci. Donc, c'est ça. Ici, la base, on fait le haut en premier. On ajuste elle en fonction de l'écrou de serrage. Donc, on va fermer plus ou moins la base sur la toure. Puis ensuite, on vient serrer l'écrou. Après ça, on fait le bas. Là, ça semble bien. Ça monte bien. Ça monte bien. J'ai pas de lousse. Maintenant, on fait le jeu axial. Ça, c'est... C'est beaucoup au doigté qu'on va le sentir. Donc là, on se retrouve à utiliser les plus petites vis. Faites bien attention. Comme moi, j'ai dû les changer. C'est des vis en fer doux. Ça casse à rien. Peut-être, si vous voyez qu'ils sont relativement vieilles, un peu rouillées, enlevez-les tout de suite avant de les casser dans le trou. Parce que là, c'est des problèmes pour rien. Essayez de les sortir de là. Ça a été mon cas. J'ai été obligé de l'extraire d'un des trous. Donc là, ici, dans le côté, on a le chemin de clé. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il y a un chemin que la colonne suit dans la tourelle. Et sur le côté de ce chemin-là, vous avez une pièce en laiton, ou en cuivre, qui va servir à glisser. Puis ces allônes-là viennent s'accoter dans la pièce en laiton. Donc là, on va juste les accoter à doigt, voir comment est-ce qu'on arrive. Désolé, comme on dit, c'est du direct. Donc, c'est ça. Comme ce que je disais, on va les accoter simplement. Juste pour voir le luxe qu'on obtient à coup qu'elles sont accotées. Ça, c'est un ajoutement que j'aime faire quand la colonne est à peu près à sa hauteur d'opération. Comme ça, on est certain que la clé est accotée tout le long. Là, on vérifie si j'ai un jeu de gauche à droite avec le devant. Donc là, j'ai absolument un jeu. Je vais l'envoyer complètement à l'opposé des vis. En fait, dans la direction des vis pour qu'à l'arrière, elle s'en aille à l'opposé. Je vais réaccoter. Il faut y aller doucement puis par étapes. Ça devrait être bien. Donc là, j'ai un bon ajustement. Ça ne bouge pas. Je vais quand même y donner un petit serrement. Juste pour dire. Parce que même que je vienne serrer mon contre-écrou de blocage ici, je vais légèrement faire reculer la vis. Donc, on vient bloquer l'écrou. Ça, c'est important. Là aussi. Voilà. Je vérifie à l'avant si j'ai du mouvement. Ça semble bien. Au bas, j'ai rien. Donc, c'est bon c'est. Maintenant, il faut essayer de voir si on n'a pas exagéré en quelque part dans les serrements. Il faut que ça glisse bien, mais que ce soit légèrement serré, comme je disais. Ça ne semble pas si mal. Voilà. Donc là, certaines personnes peuvent se retrouver avec des problèmes. Vous allez voir un lousse excessif. Probablement, vérifiez à l'arrière ou sur les côtés que votre base est bien fixée dans la base de la table. Ou si certains modèles étaient un peu moins bien faits. Les cadres à la base étaient moins solides. Moi, je suggère de ne pas utiliser les pattes, et c'est ce que la plupart des gens suggèrent aussi. Pas utiliser les pattes d'acier qui viennent avec la table, mais plutôt la fixer sur un meuble en bois. Ça va éliminer une bonne partie de la flexion et des imperfections de la machine, parce que les pattes en métal ont un taux de flexion un peu trop élevé. Aussi, pour ceux qui auraient des bases seulement carrées avec pas beaucoup de renfort, vous pouvez mettre des baguettes de métal dans la table, en croisé, rivetées au centre, pour empêcher les torsions dans toutes les directions. Il y a beaucoup de dessins de tout ça en ligne, je peux peut-être en rajouter aussi sur mon site web. Mais tout ça, c'est dans le but d'éviter les torsions du mât, qui sont le pire des ajustements, je pense, qui est possible d'avoir, parce que là, vous allez vous retrouver avec une coupe croche. Et aussi, le jeu haut-bas, qui ferait que quand vous utilisez une tête d'ado, ou peu importe, votre coupe ne sera pas égale sur toute la longueur. Ensuite, on arrive à la tête de coupe. On va la nettoyer pour commencer, où est-ce qu'il y a les roulements. Là, les roulements, c'est important qu'ils soient propres. La surface, parce que c'est quand même ça qui permet votre glissement. S'il faut, prenez le temps de les défaire, de les faire tremper dans l'huile. C'est sûr qu'idéalement, c'est de la graisse qu'il y a dans ça, mais avec les années à sèche ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez les faire tremper dans le WD40 quelques jours, pour décoincer la graisse sèche, puis les huiler régulièrement, parce qu'il n'y aura pas vraiment moyen de les remettre de la graisse à l'intérieur. Ou sinon, la compagnie The Original Saw Company vend encore les roulements qui vont là-dessus. C'est quand même assez dispendieux. On parle à peu près de 25$ le roulement américain. Voilà. Donc là, ils sont propres. Je vais leur mettre une petite goutte d'huile. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Sur le dessus, où est-ce qu'il y a le joint d'étanchéité, donc l'huile va rentrer à l'intérieur. On les fait tourner un peu. Voilà. La tête, maintenant, elle doit rentrer dans la base relativement serrée, pour éviter des jeux au niveau du roulement. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop serrée non plus, pour ne pas que la manche donne des coups, ou pour ne pas non plus briser les bearings à long terme, les roulements à long terme. Ces roulements-là, il y en a un qui est fixe. En mon cas, c'est ces deux-là ici. Ils sont fixes. Celui de l'autre côté, il est sur un écrou excentrique qui lui permet de se tourner de gauche à droite. de se tasser de gauche à droite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut desserrer la clé Allen qui est ici, pour laisser un lousse, défaire l'écrou en-dessous, qui est par en-dessus ici. Là, on ne peut pas vraiment bien le voir par la vidéo, mais vous allez le voir en ayant votre machine dans les mains. Puis après ça, vous allez tourner légèrement ici, pour écarter ou ramener le roulement. L'ajustement se fait, lui aussi, au toucher. C'est suffisant. Ce que vous allez faire, vous allez rentrer, avant de commencer à essayer de désajuster, vérifier s'il y a désajusté. Vous allez rentrer votre tourelle, votre tête de coupe à l'intérieur. Vérifiez, un, si vous avez vraiment un lousse. Là, vous allez savoir qu'il y a quelque chose de pas normal. Ensuite, ce que vous allez faire, je vais vous le montrer en dehors. En faisant bien attention à vos doigts, vous allez coincer les roulements avec vos doigts, puis glisser. Avec une certaine force, vous êtes supposé être capable de retenir les roulements, mais ça va prendre beaucoup de force. Il faut que les roulements soient assez serrés pour ne pas glisser. Si vous les bloquez vraiment, ils vont glisser un peu. Ça donne à peu près une idée de l'ajustement que ça prend. C'est important aussi de nettoyer. Ça, je le fais régulièrement. Nettoyer la course du bearing à l'intérieur, la course des roulements à l'intérieur du mat, avec les mêmes produits qu'on nettoyait la toure tout à l'heure. Donc là, moi, je sais que j'ai un bon ajustement parce que je l'ai fait dernièrement. Mais ce qu'on va faire, on vient bloquer avec nos doigts, et ça prend vraiment une force, une bonne force pour être capable de les bloquer. Les roulements, les empêcher de tourner. Si votre tour, vous êtes vraiment certain qu'elle est droite, qu'elle n'a pas été usée toujours dans les mêmes positions, vous pouvez même y aller un petit peu plus serré que ça, que vous êtes complètement incapable de les arrêter de tourner. Donc moi, dans mon cas, c'est ce que je fais parce que je sais que ma scie, elle n'a pas un point qui est plus usé que les autres. Donc je peux vraiment les serrer à l'intérieur. Je vais au point où je suis capable de les retenir. Je garde une encore un petit peu. Pour moi, c'est bon. Mais l'important, c'est que vous ne vous retrouviez pas avec des lousses dans votre tête de coupe. Bien sûr, il faut barrer la tête en train de vérifier ça. Donc moi, dans mon cas, je n'ai aucun lousse. Et il faut qu'elle soit libre sur son axe. Vous vérifiez les bérings arrière de la même façon. Voilà. Dans mon cas, je ne suis pas capable de les retenir. Faites bien attention à vos doigts. Ça complète pas mal pour ce qui est de l'ajustement de la tour et de la tête. J'ai peut-être un peu de mal à m'exprimer sur ces ajustements-là parce qu'ils sont vraiment... C'est vraiment plus au toucher qu'on les ressent. Je vais faire sur le site web un sujet là-dessus. Je vais mettre plus en détail la procédure parce que c'est quand même difficile à verbaliser. Au moins, vous avez une idée globale à la regarder comme ça. Un coup que c'est fait, vous remontez tous les trucs. Et la prochaine étape, c'est qu'on va ajuster la hauteur de la table égale dans tous ses coins en fonction de la tête de coupe. Puis, pour faire ça, il y a deux techniques. Moi, j'utilise la technique d'indicateur à cadran qui est la plus précise. Sinon, ça peut être avec ce qu'on appelle un filler gauge. Je ne sais pas le mot en français, mais ça se fait au toucher. Donc, un plaisir de vous revoir au prochain épisode. C'était Norman Adon et bonne semaine!